Je m'appelle Nicolas Cruaut, je suis le président de la société Néolithe. On transforme les déchets non recyclables, donc tous les déchets ultimes qui devraient aller à l'enfouissement ou à l'incinération, notamment le plus connu c'est l'ordure ménagère, mais il y en a aussi tout un tas, notamment ce qu'on appelle les DIB de chantier dans la construction. Tous ces déchets-là, on les transforme en des granulats, comme celui-ci, qui permettent d'être utilisés dans la construction pour faire des bétons et des routes. On a développé un procédé qu'on appelle la fossilisation du déchet, qui consiste en gros en trois grandes étapes, à broyer tous les déchets en mélange jusqu'à en faire une fine matière, donc une farine entre 0 et 500 microns de taille de particules. Ensuite, cette matière, on va la lier avec un liant très particulier qui est notre secret de formulation chez Néolithe. Ce liant va rendre inerte la matière et il va donner les bonnes propriétés mécaniques à la matière. Ensuite, on va extruder cette matière pour obtenir des petits blocs qu'on appelle des granulats. On peut recycler, enfin revaloriser en matière, tous les déchets de la construction maintenant. Ce granulat, il a une vocation similaire à des granulats de carrière, donc il peut être utilisé pour faire des bétons et des sous-pouches routières. Dans un premier temps, on a été certifié pour être dans tous les bétons non structurels et on va aller chercher progressivement d'ici la fin de l'année des usages en technique routière et des usages en béton structurel. Vu qu'on promeut des granulats pour l'industrie du béton, c'est intéressant de discuter avec les acteurs du ciment qui sont quand même à la base de cette industrie et donc qui seront moi mes partenaires dans l'avenir.